Dans l'album photo de John Roberts, les souvenirs de vie d'un vétéran britannique de la Royal Navy. Le 6 juin 1944, le matin du débarquement, le jeune sous-lieutenant est à bord d'un destroyer. Un bateau chargé de protéger les navires qui doivent retirer les mines posées par les Allemands et ainsi ouvrir la voie pour traverser la Manche. A 20 ans, il est aux premières loges de l'histoire. C'était stupéfiant. Je pense qu'il y avait environ 100 bombardiers. Ils volaient le long de la côte. Plutôt que de la traverser, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils lâchaient leurs bombes. La plage entière s'est alors transformée en une masse de flammes. A l'heure où la guerre revient aux portes de l'Europe, John Roberts ne cache pas sa tristesse et son inquiétude. Les Allemands n'ont pas cédé facilement. Ils se sont battus. Ils avaient prêté allégeance. Cela me rappelle Poutine, ce qui n'est pas une bonne chose. Comme les Russes ont prêté allégeance à Poutine, les Allemands avaient tous prêté allégeance à Hitler. Et ils ont continué à se battre pratiquement jusqu'au dernier jour. Alors qu'il vient de fêter ses 100 ans et après avoir passé 55 ans à servir la marine de son pays, John Roberts ne cesse de livrer bataille en faveur de la paix. Alors qu'il vient de fêter ses 100 ans et après avoir passé ses 100 ans,